Allez, on y va, on se lance. Je crois que j'ai toujours été habitée par la question qui m'habite encore d'ailleurs, ce n'est pas le fait d'avoir fait le film qui a répondu à ma question de pourquoi les Juifs ont été persécutés, pourquoi il y a eu cette période de l'histoire qui est très particulière, quelle aurait été mon attitude face à ça. Ce sont des questions qui ont été récurrentes dans ma vie, parce que ma famille aussi a traversé cette époque de façon particulière, parce qu'ils étaient Juifs polonais, ce qui n'a pas du tout de rapport avec mon film. Ce ne sont pas les personnages de mon film, je les ai inventés, ceux de mon film. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait ce film. J'ai osé le faire quand j'ai senti que je pouvais peut-être apporter un regard différent sur la façon dont on parlait de ça. Notamment pour faire, j'espère, une espèce de piqûre de rappel, de piqûre tout court pour les jeunes aussi, pour la jeunesse, pour que ça les percute, pour qu'on n'oublie pas. Et donc je cherchais, et je n'aurais jamais pu même aborder par écrit cette période de l'histoire sans avoir un parti pris, un point de vue particulier. Parce que finalement, un film, c'est un point de vue, on peut raconter la même histoire d'amour, mais c'est la façon dont on la raconte ou l'angle qu'on choisit qui va faire la différence d'un film à un autre. Quand j'ai senti que j'avais l'angle, c'est-à-dire raconter la guerre sans la montrer, et raconter l'avant-guerre, en fait. Un peu le calme avant la tempête, un peu l'oiseau qui vole avant l'orage. Et l'oiseau qui vole, c'est cette jeune fille de 19 ans avec tout cet élan qu'on a à 19 ans. Et j'en ai fait une passionnée de théâtre parce qu'on parle mieux de ce qu'on connaît. Et j'aimais beaucoup imaginer, enfin ça a été mon travail d'imaginer et de traiter presque deux films en un, mais en quittant jamais cette ligne qui était celle de la guerre qu'on ne voit pas. Mais c'était ça le fil que je ne devais jamais lâcher, de la tension de ça. qui monte, mais mon travail, ça a été aussi beaucoup d'imaginer le quotidien des gens qui changent par bribes, par une nouvelle un jour, une autre sur le lendemain, une autre... Et c'est marrant parce que là je regarde... Enfin c'est marrant, c'est affreux parce que là je regardais, je lisais Le Monde, je ne sais plus, il y a une semaine, et il y a deux sœurs, une en France, une en Ukraine, et qui communiquent. Et la sœur en Ukraine me disait qu'il y a une semaine, elle buvait des coups avec ses copains, qu'elle marchait dans les rues qui étaient proches des nôtres. Et donc moi ce qui m'intéressait, c'était l'avance, c'était justement la conversation de ces deux sœurs, mais là il se passe ci, il se passe ça. Et depuis, 16 jours ont passé et je ne sais même pas si elle est vivante. Elle est dans la vie, elle est dans la conscience aiguë qu'il se passe quelque chose, elle ne veut pas voir justement son corps. Moi je pense beaucoup que le corps parle à notre place. En même temps, je trouve que c'est très propre à cet âge-là, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas non plus, elle ne se force pas des masses, elle n'est pas du tout esservelée et tout ça, mais je veux dire, elle a 19 ans donc elle est pressée. Elle est pressée de retrouver sa passion du théâtre, elle est pressée de vivre, de s'affranchir de sa famille, elle est pressée de découvrir, elle est pressée comme on l'est à cet âge-là, ce qui rend encore plus violent, je trouve, ce qui la menace et ce qui commence à perturber cet élan qu'elle a, qui est celui de son âge, qui serait pu être un jeune homme du même âge. Ce qui comptait, c'est qu'elle est le symbole de cet âge-là, de toutes les Irènes du monde, en fait. Elle est le symbole de la jeunesse. Et je trouvais ça encore plus terrifiant de traiter la jeunesse et de ce qu'il y a de plus beau dans la jeunesse pour raconter le pire, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait freiner cette jeunesse, voire même l'interrompre. Et donc, pour moi, elle est complètement dans le... Elle pressent quelque chose qui avance, qui avance, mais elle tombe amoureuse, elle est dans le stratagème de comment rencontrer et saisir la chance de cet amour. Donc, elle invente toute cette histoire. L'écriture, elle se fait en plusieurs fois. Il y a toute cette double histoire, mais il y a aussi, après, comment s'amuser avec le personnage, comment s'amuser avec ce qu'on lui fait faire. Il fallait que ses lunettes soient pas qu'un objet de leur histoire d'amour, mais soient aussi un objet qui raconte aussi, puisqu'elle dit qu'elle voit flou avec. C'est des lunettes qu'elle se fait faire faussement, enfin, pour tricher et connaître son amoureux, qui est apprenti totalement, pour moi, dans l'histoire. Et du coup, effectivement, par exemple, elle les met, elle supporte pas de voir la réalité en face, elle supporte pas. Et elle ne veut pas, en fait, voir le mot juif écrit en rouge sur ce papier. Pourtant, elle le voit, elle en pleure quasiment. Enfin, elle freine ses larmes et elle met les lunettes. Quand j'entendais les témoignages de Simone Veil ou d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été commencées, enfin, qui, parce qu'elles sont à la menace, avaient encore plus de pulsions de vie en elles. C'était pas de la pellicule, mais en fait, je voulais rien de... Je voulais jamais que ce soit trop... Je voulais surtout pas, ça, c'était le mot d'ordre, que ce soit une caricature ou un film de reconstitution historique. Ça a été le mot d'ordre pour tous les chefs de poste. C'est le contraire d'un film, si vous voulez, qui commencerait par Paris juin 1942, quoi. Moi, j'en ai un peu marre comme spectatrice. Là, je parle de moi, personnellement, de voir des films où on m'explique tout pour que, quand j'arrive dans le film, je sache qu'il n'y a pas de maman, mais la photo nous dit qu'elle a quand même été là, qu'elle est la fille de sa grand-mère, de son père, de nada, etc... Alors que le cinéma, ça peut être aussi de prendre le spectateur, de l'emmener dans l'histoire, de l'emmener dans cette famille, et il découvre tout seul. Il faut lui faire confiance. Il découvre, au fur et à mesure, comme s'il intervenait lui-même dans l'histoire. Ça le rend presque interactif. En fait, ça que je l'aimais, c'est que, du coup, il participe à l'histoire, et il a peur en même temps qu'elle, même s'il est averti, évidemment, de ce qui peut se passer, puisqu'on connaît l'histoire, nous. Et donc, avec le chef opérateur, on a travaillé beaucoup, beaucoup en amont, parce que, comme c'était mon premier film, d'abord, j'avais peur de... Je savais que j'avais six semaines, et puis j'avais peur... Je peux vous dire, les premières fois que je faisais des propositions de cadre, et de mise en scène, et de plans, et de façons de tourner à mon chef opérateur, qui était hyper expérimenté, et qui me laissait face à mes questions... Et quant à la lumière, c'était pareil. Et je lui disais... Je lui ai donné plein de références. Je lui ai parlé beaucoup de la lumière d'un film que j'adore, qui s'appelle « L'argent de poche » de Truffaut, qui est justement ni chaude, ni froide, un peu... Je trouve qu'elle nous plonge dans une autre époque, mais on ne sait pas laquelle. Et en même temps, elle est très... presque contemporaine aussi, parce que c'est pas... C'est pas figé, c'est pas... Et c'est beau. Et pour moi, un film, ça doit être ça, quelque chose qui nous enlève de notre quotidien, mais qui nous fait rentrer dans une histoire sans qu'on pense lumière, époque, costume, machin. Je voulais que rien ne prenne le dessus sur l'histoire, sur l'héroïne et sur le thème du film. Mais je voulais que ça mette en valeur tout ça. Donc je voulais que, déjà, elle, elle soit... Il fallait qu'elle soit colorée, Rebecca. Il fallait que tous ses vêtements soient plus colorés que les vêtements des autres, qu'il y ait du rouge, qu'il y ait des vraies couleurs primaires sur elle, du bleu, du rouge, du rouge, de sa petite ceinture jaune. Tout ça, c'est très choisi, quoi. Ça, j'ai été très précise sur les couleurs un peu plus ternes autour d'elle, et elle, comme un petit pinceau. Et son amoureux qui avait les cheveux plus ternes et que j'ai un peu roussie. Bah, pour que ce soit à l'image de ce que je voulais raconter, c'est-à-dire vraiment rester avec la jeunesse très vivante et elle, en particulier, la suivre, jamais la lâcher, comme on suivrait effectivement un petit oiseau, quoi. Et en plus, j'avais tellement de bons partenaires avec moi que, une fois que je leur disais ce que je voulais, j'étais sûre qu'ils allaient y arriver, quoi. Enfin, c'était à moi d'être précise. Que reste-t-il de nos amours ? C'est la chanson de l'époque. La version que j'ai faite, c'est moi qui l'ai faite. En fait, on a transformé la chanson de l'époque. J'ai voulu en faire une petite fanfare, un peu, justement, un peu, pas anachronique, mais un peu décalée, qui ressemble aux étudiants de l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait un conservatoire d'art dramatique qui était aussi un conservatoire de musique. C'est ce qui fait la différence avec le conservatoire d'art dramatique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a deux musiques, pour moi, dans le film. Il y a la musique du présent, où là, je ne voulais absolument pas tricher avec l'époque. Comme, par exemple, la musique du café de la faim. J'avais prévu une musique de Sidney Béchette pour les apprentis musiciens, quand Rebecca se lève et que les filles se mettent à danser et tout ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'étais prise, alors que j'avais fait attention à ça, mais j'étais prise de panique au dernier moment. J'ai dit, mais vous êtes sûre que Sidney Béchette, est-ce que quelqu'un peut me vérifier là ? On tournait, donc c'était vraiment une scène importante. Et je dis, on avait regardé, je crois que Sidney Béchette, c'était juin 42, donc ça va. Et en fait, j'avais un doute. Et quelqu'un me dit, non, c'est septembre 42. Là, je dis, ce n'est pas possible. Donc, on annule Sidney Béchette, on va inventer dans une pièce d'à côté une musique. Donc là, j'ai pris le prof de flûte d'Anthony. Je lui ai dit, celui avec qui j'avais réorchestré Que reste-t-il de nos amours ? Et là, en, je ne sais pas, 20 minutes, parce qu'on était hyper speed, il a créé une musique qui était parfaite, je dis, avec une mélodie, mais un peu brouillon, et ça a marché, parce que pour moi, ça, c'est la musique du présent. Et en revanche, il y a des musiques que j'appelle plus, là, entre nous, des musiques de cinéma, où là, je m'en fous complètement de savoir si c'est une musique qui doit ou pas être anachronique. C'est une musique qui m'émeut, qui raconte l'histoire, qui suit mes émotions et qui raconte ce que je sens. Donc quand j'écrivais, en fait, la scène du premier baiser de Jacques et Irène, qui était déjà comme elle est dans le film, c'est-à-dire lui qui avance vers elle, qui l'attend, et avec toutes ses interruptions de minuterie, j'avais déjà les cuivres du début de la chanson Love Letters. Et puis après, au montage image, quand on a mis les musiques progressivement, j'avais toujours ce début comme ça des cuivres. Et puis avec mon monteur, on a laissé avancer la musique sur la situation. Et il y a eu les mots Love Letters, Love Letters, alors qu'on parle d'amour, de lettres d'amour, de lunettes. Donc j'ai laissé jusqu'à la lettre du palier pour Igor, qui raconte une autre façon d'aimer puisque c'est une rupture. Et au claquement de porte, j'ai dit, là, on coupe. Et en fait, ça nous laisse avec le silence d'Igor, qui est encore plus, je trouve, abyssal du fait que la musique s'arrête. Et que ce soit cette musique-là qui vient exprès nous surprendre et nous dérouter. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, qui se disent, mais attends, je ne comprends pas, on est en 42, elle nous met du métronomie. De même que même la musique de René Aubry quand elle marche dans le square, pour moi, c'était cette musique-là. Je ne me suis pas préoccupée de savoir. Parce que pour moi, là, ça devient une musique de film. Ce n'est pas une musique qui ne doit pas tricher avec l'histoire. Pour moi, le titre, c'est le film. Donc je me suis attachée à ce titre pour trouver le film. Le titre, pour moi, c'est Une jeune fille qui va bien. C'est ça que raconte le film. Sauf que. Et c'est le sauf que qu'il fallait que je raconte en sous-texte, quoi. C'est parce qu'elle va bien qu'on est si, enfin j'espère, si poignardés à la fin. Parce que c'était ça l'histoire de l'époque, comme ce qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs. Pas ici, mais pas loin. J'avais vraiment peur de... C'était ma peur. C'était de ne pas rencontrer Irène, en fait. Parce que quand vous écrivez toute une histoire qui tourne autour d'une fille dont je devais être folle, en fait. Donc que je devais aimer au point de la filmer dans tous les sens. De passer deux mois avec elle, plus même. Donc j'avais vraiment peur de ne pas la trouver. Et puis j'ai eu des raisons d'avoir peur. C'est que plus je voyais des filles, et j'en ai vu vraiment pas mal. Et des filles super. Vraiment des filles très bonnes actrices. Des filles que j'aurais pu choisir. Vraiment, mais c'était pas ça. Je voulais rentrer chez moi et me dire, c'est elle. Et est arrivée Rebecca. Que j'avais repérée, mais que je pensais trop sage. Et tout à coup, je sais pas. Même avant qu'elle joue les scènes, qu'elle a super bien joué. Je savais que c'était elle. Elle a posé son sac. Elle a défait ses cheveux. Elle les a réattachés. Une façon de bouger. De se présenter à moi. D'avoir moins peur qu'envie. Comme le personnage. J'ai tout de suite vu qu'elle avait envie de vivre en fait. Où est-elle dans ce pays? C'est qu'elle voulait aussi.